Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyse pour budgetinvestor.be et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar pour la semaine prochaine. Et bien l'euro dollar continue, 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 continue sur BS, on a un objectif ici que vous connaissez situé vers les 1,21, donc la zone des 1,20 et 1,21 est une zone qui semble être une zone atteignable techniquement, même si pour l'instant on a eu cette semaine une latéralisation au-dessus du support des 1,24 et un rebond vendredi, rebond qui peut un peu se poursuivre vers les 1,26, pourquoi pas jusque la M50 parce que c'est pour l'instant cette ligne qui fait office de forte résistance, donc peut-être qu'on aura un rebond comme on a eu début octobre qui en gagnera quelques points pour l'euro dollar, mais tant qu'on restera sous la M50, on reste dans une ambiance généralement baissière, avec une pression baissière qui est toujours présente, même si le rebond technique est toujours possible, donc à surveiller le franchissement des 1,25,66 qui est la zone qui correspond à la M20, si cette zone est franchie, bien peut-être qu'on ira jusqu'au 1,27, 1,26 et demi, 1,27 en fonction de nous, ce situera la M50 lors du franchissement de cette zone des 1,25,66. Au niveau des indicateurs, on voit également que le RSI revient en zone neutre, donc la pression fortement baissière est en train de s'affaiblir, et on revient en zone neutre du rebond qui est en train de s'installer, et également on voit sur le MACD un croisement haussier, mettant que ce croisement ne se fait pas plus haut que la hausse précédente, et bien ce n'est pas vraiment un retournement, c'est plutôt le rebond technique qui est en train de se mettre en place. Bon voilà, un rebond technique possible pour début de la semaine prochaine, à surveiller le franchissement de la M20 qui pour l'instant se situe à 1,25,66, et donc ce rebond pourrait aller jusqu'à la zone des 1,27, en tout cas la zone de la M50 pour ce rebond technique. Si vous voulez plus de précisions sur les unités plus courtes, je vous invite à venir voir la vidéo qui était faite en live en cliquant sur le CLB Forex ici, vous aurez la retransmission de la vidéo de jeudi, en sélectionnant la date de jeudi, vous verrez, voir la vidéo, et vous pourrez avoir plus de précisions et plus de niveaux à suivre sur l'euro dollar. Merci à tous, et à bientôt.